Donc les grands, on se retrouve pour la séance de phonologie. Alors je vais avoir besoin dans un premier temps de vous lire un petit livre ou de vous lire ce livre-là. Bon oui, je vous entends déjà me dire « Monutresse, c'est un livre pour les vous... » Effectivement, c'est un livre pour les plus petits, ça c'est sûr, mais moi ce qui m'intéresse à l'intérieur, c'est que c'est des petites phrases courtes et je vais vous demander d'être attentif. Parce qu'à la fin de l'histoire, je vous demanderai si vous avez remarqué quelque chose. Vous êtes concentré, vous écoutez bien les phrases, vous écoutez bien les sons et à la fin, on en reparle. Donc ce livre, il s'appelle « Ça n'existe pas ». Un dromadaire hélicoptère, ça n'existe pas. Une poule qui se beau roule, ça n'existe pas. Un lapin magicien, ça n'existe pas. Une coccinelle, un cizelle, ça n'existe pas. Une baleine, une naine, ça n'existe pas. Une biquette, une tour basket, ça n'existe pas. Un dinosaure avec des bagues en or, ça n'existe pas. Un chimpanzé, pompier, ça n'existe pas. Un crocodile en automobile, ça n'existe pas. Un canari dans une garderie, ça n'existe pas. Un ours, ça n'existe pas. Un renard mangeant des épinards, ça n'existe pas. Un chat en pyjama, ça n'existe pas. Une mouche avec une grande bouche, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué quand vous lisez ces petites phrases ? Oui, vous avez entendu des sons qui se ressemblent. On va refaire avec la phrase de la première page. Un dromadaire, hélicoptère, ça n'existe pas. À la fin de dromadaire et à la fin d'hélicoptère, on entend le même son, on entend « air ». On dit que ce sont des mots qui riment parce qu'ils se terminent par le même son. Alors attention, pas la même syllabe, on est bien sur le son, le dernier son. Dromadaire, air, hélicoptère, air. On garde le son de la fin, on a la bouche ouverte à la fin du mot. Une poule, poule, qui joue au boule, poule. D'accord ? Donc, je ne vais pas vous le relire une seconde fois. Ces mots, ils riment. On va passer tout de suite à la deuxième étape. Je vais vous montrer des images. J'ai ici des animaux, comme dans l'histoire. Et ici, des objets. Je vais vous demander de m'associer un objet à chaque animal pour que ça rime. D'abord, pour être sûr, on va se mettre d'accord sur les mots. Chameau, chameau, otari, kangourou, serpent, igloo, vernis, moto, brancadant. Alors, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. On essaye de trouver un des objets ici qui peut rimer avec chameau. Chameau, eau. J'ai donc besoin d'un mot qui se termine par le son eau. Vous l'avez trouvé ? Une moto, oui, parfait. Donc, je le décroche et j'accroche avec le chameau. Chameau, eau, moto, eau. Ça rime, c'est le même son à la fin. On continue avec une otari. Otari, i. J'entends le son i. Est-ce que c'est igloo, vernis, brosse à dents ? Vernis, oui, très bien. Donc, je vais accrocher vernis à côté de mon otari. Kangourou. Qu'est-ce qui va avec le kangourou ? Igloo, parfait. Donc, je mets mon igloo. À côté du kangourou. C'est tombé. Hop. Igloo, à côté du kangourou. Et avec le serpent, il nous reste la brosse à dents. Alors, maintenant que j'ai associé tous les mots qui riment ensemble, j'aimerais que vous me fassiez une phrase de la même façon que les phrases qui sont faites dans cet album. Par exemple, un chameau qui fait de la moto, ça n'existe pas. Je vous envoie les images en lien avec le mail pour que vous puissiez les associer à la maison tranquillement et puis me faire des petites phrases, toujours dans l'esprit du livre, en disant que ça n'existe pas. Je vais vous demander un autre petit travail, parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on fasse un livre tous ensemble, qu'on fasse notre petit livre des « ça n'existe pas ». Donc, je vais vous demander, chacun, de me choisir un animal et un objet, un mot qui rime avec cet animal et de me faire une phrase, mais que ce soit quelque chose d'un peu original, pour que ça n'existe pas. Vous allez, bien sûr, devoir me faire une petite illustration, donc sur une feuille classique, où vous me faites votre dessin et vous m'écrivez la phrase avec votre animal, votre objet en terminant par « ça n'existe pas ». Et quand on se retrouvera, on accrochera tout ça et on fera notre petit livre à nous, le petit livre des grands. Allez au travail !